Bonjour à tous, c'est Aurélien du blog Batteur Sans Limite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Frédéric Rimbert du Drumming Lab de Paris. Salut Frédéric. Salut Aurélien. Et donc, on va parler du Drumming Lab, voir ce que c'est le Drumming Lab, qu'est-ce qu'on y fait, à qui est-ce que c'est dédié, quelles sont les prochaines masterclass que vous pourrez voir au Drumming Lab. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter le Drumming Lab ? Alors, je m'appelle Frédéric Rimbert, je suis le créateur et le fondateur du Drumming Lab. Je suis batteur. Le Drumming Lab est avant tout une école de batterie. C'est un endroit où l'on dispense des cours de batterie, où l'on apprend donc à jouer de la batterie, et on apprend aussi et surtout la musique, puisque la batterie reste avant tout un instrument avec lequel, on construit et on fait des rythmes et on accompagne, et on accompagne des artistes ou pas, en tous les cas. Voilà, nous sommes des faiseurs et des bâtisseurs de rythmes. Ouais, yes. Et tu as fait le Drumming Lab, donc tu l'as monté avec Dom Famularo, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur le site du Drumming Lab, bien sûr, sur Internet aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Comment est-ce que vous avez créé le Drumming Lab ? Alors, en fait, je suis passé un petit peu vite dans la présentation. Enfin, tu m'as demandé, je pense que tu t'attendais peut-être à ce que ce soit plus long, mais je vais développer un peu plus maintenant. En fait, je viens d'un tout autre horizon. Le Drumming Lab existe, en tous les cas, depuis sa quatrième année. Et avant le Drumming Lab, je faisais de la batterie, bien évidemment, plus en amateur qu'en professionnel, et je faisais une toute autre activité professionnelle. L'envie de changer et de m'orienter vers quelque chose qui me plaisait beaucoup plus et eu égard lié à la musique et à la batterie, en fait, c'est dans la structure où j'ai appris vraiment de manière beaucoup plus structurée à jouer de la batterie. Où j'ai découvert des approches liées au free stroke, à la technique Moller, à la technique Billy Glastone, enfin, tout un nombre d'outils, on va dire, techniques qui m'ont permis de me libérer sur un certain nombre de choses. Et lorsque j'ai eu envie de changer complètement d'orientation, il m'est venu à l'idée, en constatant que ça n'existait pas, de faire un endroit où l'on pourrait dispenser toutes ces approches, en tous les cas techniques, liées aux techniques que je viens de te parler. Et en fait, c'est l'école dans laquelle j'ai appris qui m'a lancé sur cette voie-là. Et cette école étant parrainée par Dom, la personne avec qui j'avais envie de faire cette chose-là m'a dit, mais tu ne peux pas faire un endroit comme celui-ci sans prendre contact avec Dom Famularo, qui lui globalise un peu toutes ces techniques et toutes ces approches. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté Dom et je me suis connecté avec lui, je l'ai rencontré, puis j'ai volé jusqu'à chez lui à Long Island et j'ai pris des cours avec lui. Et le projet, je lui ai parlé de mon projet, évidemment. Donc, il en a été fort enthousiasmé. Et Dom est quelqu'un, si tu as l'occasion de le rencontrer, quelqu'un de motivateur. Et avec lui, on repousse les barrières de l'impossible. L'impossible n'existe pas. Donc, voilà. Je lui ai parlé de mon projet. Je suis allé, pendant une année, je l'ai suivi un petit peu partout dans le monde. Je suis allé de manière régulière travailler avec lui à Long Island. Et ce projet s'est monté au fur et à mesure. Et voilà. Voilà aujourd'hui où l'on est. Super. Et comment cette école dans laquelle tu étais avant et qui t'a dit que ce serait bien que tu entres en contact avec Dom Famularo ? C'était quoi cette école, par curiosité ? C'est une école qui s'appelle la Groove Academy. La Groove Academy. C'est à Paris ? C'est à Paris, oui. D'accord, ok. Et donc, tu es allé voir Dom Famularo. Et comment ? Alors, par curiosité, ça s'est passé comment ? Parce que j'imagine que tu n'as pas pris un ticket pour aller toquer à sa porte. Salut Dom, c'est Fred. Ah ouais. Un peu. Non, non. Ça s'est passé comment ? Aujourd'hui, c'est très facile de rentrer en contact avec les gens. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'outils. C'est vrai qu'Internet a amené cette facilité en un clic de pouvoir demander quelque chose à quelqu'un ou de solliciter un rendez-vous. Parfois, les gens mettent du temps à répondre ou pas. Enfin bref, en tous les cas, Dom est toujours, ça dépend des périodes, mais assez réactif. Donc, les choses ont mis un peu de temps à se faire. Mais en tous les cas, en deux, trois mois, entre le moment où il y a eu prise de contact et le moment où on a pu organiser, je l'avais déjà rencontré juste auparavant un tout petit peu pour que visuellement, on puisse se reconnaître. Mais en tous les cas, ensuite, à partir de la première prise de contact, ça a mis deux mois. Deux mois, deux mois et demi entre l'envoi du premier mail et le fait que j'atterrisse à New York pour aller chez lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Dom Familaro, c'est donc un batteur qui est aussi professeur qui a écrit des méthodes. Je ne sais pas si je dis une bêtise, non seulement il a écrit des méthodes pour travailler la batterie, mais je crois qu'il a aussi écrit des livres. Oui. Il a écrit un livre, je crois qu'il y en a un autre qui va sortir assez prochainement. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, on ne va pas... Ce qu'il faut savoir, c'est que Dom Familaro est l'ambassadeur mondial de la batterie. Ce n'est pas un titre qui s'est donné lui-même, c'est un titre que lui a donné la profession. Avant tout, Dom, comme je disais tout à l'heure, est quelqu'un qui motive. c'est un excellentissime pédagogue. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui au monde comme prof. Les gens font des milliers de kilomètres pour prendre des cours avec lui. Il est demandé partout dans le monde pour animer des festivals, pour animer des masterclass ou même des conférences, puisque lui-même donne des conférences pour Vic First, pour un programme d'éducation qui s'appelle le Private Drum Teacher. Donc, Dom est quelqu'un d'incontournable dans l'industrie de la batterie dans tous les sens larges du terme, aussi bien au niveau de la pédagogie, au niveau de la transmission, etc. Et c'est un acteur important puisque justement, il fait un peu aussi cette passerelle entre la pédagogie, les marques, etc. Est-ce que les marques peuvent investir dans des démarches beaucoup plus pédagogiques comme Vic First, comme Mapex maintenant, comme Evans, comme Sabian ? Voilà. La pédagogie a une part importante parce que c'est un vrai terreau aussi pour les futurs batteurs bien évidemment de demain. C'est un acteur très très important. Et c'est marrant de voir que je me rends compte plus que je fais d'interviews, je lis d'articles, je vois des choses, etc. Son nom revient tout le temps à un moment, à un autre, sans qu'on le cherche. Il y a toujours à un moment, ah tiens, Dom Familaro qui revient. Donc oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, le nom est peut-être quand même familier parce qu'on le voit souvent un petit peu partout. Et donc, Itaidea a monté ça, a monté ce projet et le Drumming Lab, on y donne des cours, on y fait des masterclass. C'est destiné à qui ? Qui c'est qui va au Drumming Lab ? Tous les gens qui ont envie d'apprendre à jouer de la batterie. Oui, autant débutants que professionnels. Ça s'adresse aux débutants jusqu'aux professionnels bien évidemment. D'accord. Et comment l'endroit, le lieu, on y va ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir réservé un cours pour y aller ? C'est mieux. c'est mieux quand même. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux qu'il y ait un minimum d'organisation même si effectivement le modèle de travail... Est-ce que je peux revenir deux petites secondes avant et terminer sur Dôme parce qu'on parlait effectivement de pédagogie et son implication effectivement juste pour resituer ce qu'il est assez rapidement et pour rebondir sur les livres qu'il a pu écrire et dont le premier s'appelle It Your Move. Dôme était l'élève de Joe Morello. Joe Morello, mythique batteur de jazz qui a énormément joué avec et surtout avec Dave Broubeck. Donc Dôme était l'élève de Joe Morello et devenu par la suite l'élève d'un autre monsieur qui s'appelle Jimmy Chapin. pour la petite histoire et pour l'histoire et pour la petite histoire Joe Morello était le meilleur élève d'un monsieur qui s'appelait George Lawrence Stone et ce monsieur George Lawrence Stone a créé une méthode qui s'appelle stick control. je pense que nombreux de batteurs la connaissent. C'est assez familier. Voilà, c'est assez familier, c'est la première méthode mécanique de batterie. Donc Joe Morello était le meilleur élève de Stone et Monsieur Chapin était le meilleur élève d'un autre monsieur qui s'appelle Moller, Sanford Augustus Moller connu aussi pour la technique Moller la fameuse technique Moller donc Dôme ensuite a été l'élève de Jim Chapin donc ces techniques là il les maîtrise sur le bout des doigts sur le bout des poignets et sur les avant-bras en fait c'est pour dire qu'effectivement aujourd'hui pourquoi il était important que je le rencontre c'est que par rapport à mon projet effectivement c'est lui qui globalise toutes ces approches et It's Your Move est le premier livre où on parle effectivement de ces diverses approches là puisque Morello et Chapin l'avaient un peu missionné entre guillemets pour écrire une méthode en tous les cas lui ont donné un petit peu les clés de ça pour écrire une méthode où on explique un peu ce qu'est le free stroke ce qu'est la technique Moller et pourquoi les deux sont indissociables c'est ça et du coup quand tu dis ça je me demande It's Your Move son livre est-ce que c'est l'équivalent en livre de ce que toi tu fais avec le Drumming Lab bien sûr moi j'ai on m'avait mis sur la voie mais pour moi mon projet au départ était de construire un endroit où l'on pourrait dispenser des cours sur la technique Moller mais c'est là qu'en rencontrant Dom j'ai compris que ce n'était qu'une partie une partie je ne vais pas dire infime mais une partie tout aussi importante de la technique que le free stroke et les deux ne pouvaient pas fonctionner ensemble donc c'est un ensemble de choses si tu ne les apprends pas de manière globale ça ne peut pas fonctionner donc forcément It's Your Move est un livre de chevet enfin ce n'est pas un livre de chevet mais c'est un livre grandement utilisé et ce livre si on le parcourt un peu il a donné naissance à plein d'autres livres puisque comme tu le disais tout à l'heure Dom a fait des méthodes lui It's Your Move Pédale Control cette méthode It's Your Move il l'a fait en partenariat avec Joe Bergamini Pédale Control avec Stéphane Schorberland et un autre et tout un autre nombre de méthodes qui sont un peu issues de It's Your Move si tu as l'occasion de le parcourir tu comprendras mieux It's Your Move c'est à toi de jouer donc il y a Hot Feeling une méthode qui a été faite en collaboration avec Massimo Rousseau Groove Facility avec Rob Ayron il y a plein de méthodes tu peux aller voir c'est Wisdom Media donc maison d'édition dédiée aux méthodes qui est présidée par Joe Bergamini d'accord Wisdom Media tu dis voilà Wisdom Media super tous ces liens les choses les références qu'on cite le livre aussi It's Your Move pour ceux qui écoutent ce podcast je mettrai tout dans l'article sur mon blog donc ceux qui sont tombés sur ce podcast sur iTunes vous pourrez le retrouver dans l'article du blog il y aura les liens de toutes les références qu'on cite ok très bien et alors je me demande tant qu'on est sur Dom Famularo qu'est-ce que toi qui as passé pas mal de temps avec lui il est aussi coach de motivation il me semble qu'est-ce qui fait qu'une personne comme lui qu'est-ce qui fait qu'on devient Dom Famularo en fait qu'est-ce qu'il fait que les autres ne font pas ou qu'est-ce qu'il est que les autres ne sont pas il est Dom Famularo peut-être que tu l'as déjà fait va te balader sur les vidéos que tu peux trouver c'est Dom et tel qu'il est Dom est comme ça dans la vie Dom c'est difficile de qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il a il a créé quelque chose qui s'appelle Dom Famularo je ne vais pas dire qu'il est remplaçable mais il s'est créé son propre son propre poste on va dire je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça mais qu'est-ce qu'il fait il est Dom Famularo avec tout ce que ça avec tout l'enthousiasme qu'il a et Dom Dom ne triche pas c'est pas c'est pas une image qu'il donne il est comme ça il est comme ça dans la vie Dom il est authentique complètement complètement authentique et c'est un c'est un mentor c'est un guide on ne peut jamais rester indifférent lorsqu'on rencontre quelqu'un comme Dom forcément il y a des choses qui changent par la suite et alors pour toi qu'est-ce que ça a été il y a forcément le lancement du Drumming Lab est-ce qu'il y a autre chose qu'il t'a partagé qu'il a changé en toi la vision de comme je disais tout à l'heure c'est ce type de personnage il y en a d'autres heureusement dans d'autres dans d'autres dans d'autres secteurs d'activité des gens qui sont capables de de vous montrer la voie et capables de vous faire comprendre que tout est possible en fait Dom c'est un peu ça donc qu'est-ce qui change c'est bien évidemment d'avoir fait en sorte que ce lieu existe de donner aussi de la confiance pour que ce lieu puisse se construire et et pour qu'il devienne et qu'il prenne la direction un petit peu le plus le plus enrichissant et le plus excitant et le plus le plus motivateur encore et le plus satisfaisant c'est que lorsqu'on crée des projets quand on entreprend des choses peu importe dans le secteur d'activité dans lequel on se trouve ce qui est toujours important c'est d'avoir et d'aller vers la direction dans laquelle on veut aller donc c'est toujours extrêmement satisfaisant comme je l'ai dit à la fin d'être content de se dire ok ça devient un petit peu comme je l'avais un peu imaginé c'est ça donc Dom fait partie de cette catégorie de personnes et de personnages qui sont en mesure de vous emmener dans une direction et de vous porter et de faire en sorte que vous puissiez vous dépasser ouais j'ai parlé beaucoup mais j'essaye d'être c'est excellent c'est ce qu'on veut justement ça a du sens et alors on dirait que j'ai l'impression que tu avais une vision avant donc forcément il y a ces techniques que tu voulais développer le freestruck muller etc et je crois que c'est sur le site du drumming lab que j'ai vu que tu disais que tu recherchais à jouer sans aucune contrainte mécanique physique et je me demandais est-ce que c'est aussi des contraintes est-ce que tu parlais aussi de contraintes mentales de jouer sans aucune contrainte tu te rappelles tu vois de quoi je parle oui oui complètement ok mais en fait en fait pour les gens qui ont envie de creuser c'est muller par exemple stone stone a découvert le rebond la technique de stone le free stroke c'est 100% rebond 100% poignet muller c'est il n'y a pas de muller sa technique c'est le wiping motion il n'y a pas de wiping motion sans avant bras voilà c'est des gens qui ont réussi et tous les deux et tous les trois parce qu'il y en a un troisième qui s'appelait Billy Glass stone qui lui était le premier à être persuadé que les doigts avaient un rôle à jouer dans la technique donc avec ces trois personnages on a une technique complètement complète si on veut aller jusqu'au bout d'ailleurs il suffit c'est surtout américain bien évidemment mais il suffit de regarder tous les tous les grands batteurs même ailleurs qu'aux Etats-Unis ils jouent complètement détendu en fait ces gens-là préconisaient enfin ces trois ces gens-là ces trois ces trois personnages grands personnages-là préconisaient c'est le fait de jouer de manière naturelle sans aucune contrainte c'est-à-dire c'est-à-dire bannir la pince quand on nous disait serre ta baguette pour pas qu'on te la vole eux t'aurait dit détends ton pouce et ton index implique plus la main pour qu'on puisse il faut qu'à la limite ta baguette elle puisse vivre dans ta main donc la contrainte elle est là il suffit de regarder les enfants jouer ils se posent pas de questions les gestes sont naturels c'est quand on commence à expliquer comment il faut faire que ça devient plus compliqué donc en fait c'était ça le point commun que pouvaient avoir ces trois personnages-là c'était justement de se dire il faut jouer de manière naturelle il faut pas qu'il y ait de contraintes voilà c'était pour ça et bien évidemment quand on a des on peut parler de mental on pourra en parler pendant des heures mais le mental est tout aussi bien évidemment important mais quand on regarde des grands batteurs jouer leur index est détendu il n'y a pas de pince on sent il n'y a pas de crispation il n'y a pas de tout est détendu et c'est ce qui permet d'aller plus loin ouais effectivement c'est ce que je me dis très souvent lorsque je vois que je pousse un peu mes limites techniquement ou quoi que je suis crispé je me repose en me disant tiens d'ailleurs c'est quoi la position naturelle je me repose et je me dis c'est quoi qu'est-ce que mon corps me dit écouter son corps pour voir instinctivement intuitivement qu'est-ce qui se passe comment est-ce que comment est-ce que mes jambes se mettent en place etc comment ça se passe je pense que c'est fondamental d'écouter son corps de voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'il aura à dire et pour le mental pour ce qui est des limites mentales est-ce que tu connais des batteurs qui parlent beaucoup de ça c'est pas quelque chose qu'on voit souvent alors je sens que Dom Famularo va revenir est-ce qu'il y a lui ou d'autres est-ce qu'il y en a qui ont qui ont parlé de ça comment par exemple moi je vois quelque chose une question que j'ai souvent sur le sur le blog des personnes qui me disent qu'elles sont stressées pendant un concert alors bon ça c'est classique mais que du coup elles n'arrivent pas à reproduire des choses qu'elles arrivent à faire en répète et j'ai même eu des batteurs professionnels qui m'ont dit ça qui m'ont dit que seuls ou en répète ils arrivent à faire des choses bon très bien quoi et ensuite sur scène ils n'arrivent pas à le reproduire alors c'est un exemple parmi tant d'autres de blocage mental qui peut limiter un batteur est-ce que tu as rencontré des techniques ou des batteurs qui ont écrit des méthodes pour passer ces barrières mentales bonne question non ouais c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est la gestion du stress ça se travaille ah oui oui il y a des exercices pour ça tout comme on peut travailler sans malheur voilà c'est pareil mais après non des gens qui ont écrit des choses sur ça là tout de suite j'en vois pas d'accord ouais après c'est moi personnellement c'est ce que j'essaye beaucoup de faire aussi avec ce bloc c'est d'amener ces techniques de développement personnel de coaching au monde de la batterie parce qu'il y a plein de choses par exemple la gestion du stress c'est un exemple très facile qu'on peut utiliser ici des techniques il y en a des centaines et généralement c'est dans des livres de business qu'on va les trouver des personnes qui utilisent ça de management ou alors oui effectivement des gens qui ont écrit qui ont écrit ou alors on peut lire oui des livres spécifiques à la tranquillité je sais pas il y a tellement effectivement de gens qui ont écrit des choses dessus mais en tous les cas des batteurs comme ça tout de suite non ouais pas directement appliqué à la musique en tout cas mais même si c'est bien à mon avis en cherchant on peut trouver ou alors c'est peut-être effectivement il y a peut-être il y a quelque chose à faire il y a quelqu'un qui le fera un jour ouais ok très bien et donc toi ta vision elle est avant l'école elle est vraiment partie de ce désir de se libérer des contraintes des contraintes physiques ben en fait c'est quelque chose qu'on m'a pas apporté sur un plateau mais presque dans le sens où bon j'y pensais pas pas forcément pas forcément avant de pouvoir découvrir ça mais mon idée était ensuite de pouvoir essayer de le transmettre et de pouvoir essayer de le partager le partager et surtout le premier constat fait c'est qu'en France il n'y avait pas du tout ou il y avait très peu je vais pas dire pas du tout il y avait très peu de gens qui étaient en mesure de pouvoir un petit peu transmettre ce savoir-faire en fait ma constatation a été surtout de remarquer qu'il n'y avait pas d'endroit où on pouvait dispenser ces approches qui étaient bien évidemment américaines donc mon idée était de faire un endroit où on pourrait les dispenser et on pourrait apprendre effectivement certaines techniques et certaines approches à ceux qui voudraient bien vouloir les découvrir ou bien vouloir enrichir les notions de départ qu'ils avaient donc la naissance de cette histoire elle part à partir de ce constat-là en fait d'accord et alors si moi maintenant ça m'intéresse je veux effectivement aussi développer ces techniques et me libérer de ces contraintes je viens est-ce que toi tu es professeur ou alors tu es juste le gérant et du coup tu vas gérer les professeurs tu vas manager la team ou tu es professeur aussi moi je suis prof je suis secrétaire je suis directeur des médias non je suis tout seul je suis tout seul le Drumming Lab je l'ai créé en partenariat avec Dome je suis je fais partie de son on peut appeler ça réseau pour que ça parle à tous des écoles de Dome qui sont les Wisdom Drumshed School il y en a plusieurs dans le monde il y en a une au Québec c'est Stéphane il y en a une autre à Philadelphie il y en a une en Italie il y en a une à Marseille en France il y en a une sur Dijon il y en a il y en a quelques-unes maintenant qui vont certainement voir le jour pas voir le jour parce qu'elles existent déjà mais qui vont être aussi rentrées dans ce réseau des Wisdom Drumshed School dans les mois à venir donc c'est quand même un rayonnement assez international ah oui oui tout à fait d'accord Dijon et Marseille aussi Dijon et Marseille moi je suis tout seul donc oui tu es le seul à temps plein après il y a plein d'intervenants j'imagine mais à temps plein c'est toi qui diriges la critique je suis tout seul donc voilà c'est moi qui fais c'est moi qui fais tout ouais et donc je veux développer ces techniques je viens je prends un cours ou quoi comment est-ce que ça se passe on voit sur la vidéo que il y a sur le site je mettrai le lien du site bien entendu on voit que c'est sur plusieurs étages alors il y a il y a un étage qui semble être je ne sais pas si c'est un sous-sol où il y a les batteries où il y a beaucoup de pads comment c'est organisé ah oui c'est un sous-sol il y a une petite boutique sur rue qui fait office d'entrée et ensuite en sous-sol il y a la pièce où tout se passe ouais les cours les ateliers les masterclass d'accord et alors qu'est-ce qu'il y a déjà eu comme masterclass oula il y en a eu alors pour pour la petite histoire encore une fois c'est que dans l'élaboration de ce projet il était pas il était inconcevable pardon je cherchais le mot adéquat il était inconcevable de ne pas de ne pas faire des masterclass l'idée c'était aussi d'étendre cet endroit de partage et de transmission avec des batteurs avec d'autres batteurs venant d'étrangers ou de France qui puissent venir alors il faut qu'il y ait un lien avec la pédagogie c'est très important pour les masterclass il faut qu'il y ait un lien avec la pédagogie j'ai gardé la terminologie de masterclass justement pour que la pédagogie reste forte et la transmission et la proximité bien évidemment un masterclass au sens propre du terme une classe de maître elle se fait en général avec plusieurs élèves où il y a une participation une masterclass c'est participatif là ça ne peut pas l'être parce que quand il y a un peu de monde il n'y a pas suffisamment de place pour mettre des batteries pour tout le monde avoir même des pads donc j'ai gardé cette notion de masterclass parce qu'il y a une proximité qui permet justement vraiment un dialogue et une transmission on peut voir on peut voilà donc c'était inconcevable de ne pas associer des masterclass avec l'activité puisqu'il fallait ce qui était intéressant encore une fois c'est d'avoir une vision un peu plus globale et de donner un maximum de choses aussi aux gens qui puissent rechercher une manière aussi de se développer au niveau de la technique de la musicalité d'un certain nombre de paramètres que doit avoir un musicien qui soit même amateur professionnel je veux dire on peut accéder à tous à ce genre d'informations donc il était important qu'il y ait des événements donc des masterclass donc c'est indissociable ça ne fonctionne pas sans il faut que les gens aussi voient que les grands ont eu aussi des peines à travailler que c'est un instrument où on bosse tout seul enfin bon on a tous eu des contraintes on a tous eu des problèmes donc c'est toujours aussi intéressant de venir partager l'expérience mais avec une forte relation avec la pédagogie très important oui toujours il y a toujours cet échange qui est possible entre le maître en question donc qui va être présent et les autres voilà il y a un vrai voilà donc des événements il y a des gens connus des gens moins connus mais des gens qui ont des choses à apporter aux autres la liste elle est non exhaustive mais si j'essaye de de penser à tout le monde il y en a une quarantaine donc c'est pas facile ouais mais c'est vrai que pour les plus grands il y a eu Peter Erskine Shester Thompson Mark Gulliana il y a eu Annie Caniz français Damien Schmitt Karim Ziad Nicolas Vicaro Jean-Philippe Fanfan qui revient demain avec son frère Raphaël Chassin bon il y a eu Dom bien évidemment Rick Latam Sergio Bellotti Rob Ayron de Marseille il y a Massimo Rousseau qui est venu d'Italie il y a eu des conférences aussi avec J.B. Perraudin sur Buddy Rich sur des thématiques donc il y a eu quand même voilà il y en a eu une quarantaine j'en oublie il y a Franck Agulon on en parlera plus tard voilà donc il y a eu Aaron Spears il y a eu voilà ah oui il y a J.B. au monde voilà donc après j'invite tout le monde à aller voir la page Facebook voilà ça sera beaucoup plus ça sera beaucoup plus parlant dans le sens où j'en oublie certainement il y a eu Emmanuel Kaplet enfin bon il y a eu voilà il y a eu du monde d'accord il y a eu quelques personnes et et alors tu disais il y avait aussi une conférence sur Buddy Rich donc il y a aussi là il ne s'agit pas de jouer de la batterie mais de traiter d'un sujet de la batterie vraiment comme une conférence oui oui en jouant de la batterie aussi puisque la personne qui fait ses conférences J.B. met en pratique illustre on va dire ses propos et le déroulé de sa conférence justement en disant en montrant un peu ce que fait Buddy Rich un certain de ses de ses coups favoris de ses de ses bottes voilà donc c'est voilà c'était tout aussi important d'avoir la possibilité aussi de traiter Raphaël Chassin il a fait par exemple une masterclass enfin une intervention sur l'influence des batteurs de jazz dans la pop par exemple J.B. était revenu refaire un masterclass enfin une petite conférence sur les gospel shop la naissance etc enfin voilà donc il est tout aussi important que ça reste comme je disais tout à l'heure il faut qu'il y ait il y ait un partage une transmission on vient apprendre des choses il faut que ça reste dans ce dans ce courant là il faut que ça reste dans ce chemin là c'est très très important tous les cas c'est vraiment ça ta vision cette pédagogie ce partage et la proximité apparemment c'est vraiment ça que tu recherches à transmettre ça et puis créer un endroit aussi où les gens se rencontrent parce que indéniablement quand les gens viennent les gens finissent par créer des liens faire des choses ensemble ça aussi c'est une grande satisfaction c'est que cet endroit aussi est un endroit dédié aux batteurs à la batterie à la musique un certain nombre de choses donc donc il faut aussi qu'il y a des gens qui habitent ce lieu moi j'ai créé ça mais avec l'aide avec l'aide de d'hommes mais c'est un lieu aussi qui est habité par les gens qui viennent ils vivent aussi grâce à grâce aux gens qui viennent participer à ces événements prendre des cours participer au cursus enfin voilà donc cet endroit vit aussi grâce à tout ça bah oui c'est super et je me disais Quentin Duchesne que j'ai interviewé il y a quelques semaines donc va apparemment régulièrement au Drumming Lab et il y a quelqu'un donc je suis un ami avec lui sur Facebook il y a quelqu'un d'autre qui m'a ajouté sur Facebook et qui m'a dit ah je suis un ami de Quentin Duchesne on s'est rencontré au Drumming Lab et on parlait et on parlait et on parlait d'Emmanuel Kaplet avec Quentin Duchesne qui me disait ah bah oui je l'ai rencontré au Drumming Lab donc il y a apparemment il se passe quelque chose et moi qui suis en Amérique je suis un petit peu un peu frustré parce que là tu me le vends bien moi j'ai envie de venir et ce sera pour mon prochain passage en France c'est cool et j'adore ce côté aussi conférence l'idée de transmettre d'autres choses alors moi je vois ici on a des très grands magasins de musique on a un choix énorme en termes d'instruments mais à chaque fois que j'y vais je leur demande oui vous avez des conférences des concerts des trucs prochainement et ils ont eu la guitariste je ne sais plus comment elle s'appelle la guitariste de Michael Jackson qui était au Musician Institute oui oui mais enfin génial des poids lourds seulement ils en ont deux dans l'année et le reste de l'année il ne se passe rien du tout et c'est un petit peu décevant ça me frustre et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre plus souvent rencontrer des passionnés autour d'une conférence sur Buddy Rich c'est parfait parce que oui oui parce que ça sert à ça aussi ça sert ça sert ça sert à ce que les gens se rencontrent oui finit le cliché du batteur qui s'enferme dans sa cave qui sort un petit peu qui viennent partager d'autres moments avec d'autres c'est ça l'idée je ne veux pas dire c'est le café du commerce mais beaucoup de choses se font au bar donc c'est un lieu c'est aussi dans cet esprit là que ça a été fait il faut que ce soit un lieu convivial donc voilà convivialité transmission partage voilà c'est des valeurs qui sont très très importantes ok super et là donc l'actualité alors demain il y a Jean-Philippe Fanfan malheureusement là je n'aurai pas publié l'interview d'ici là donc mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les prochaines semaines ou les prochains mois tu sais déjà ? alors dans 15 jours il y a Benny Grebb ah là là ok d'accord moi je prends un billet pour la France dans deux semaines oui il y a Benny Grebb parce que il y a Quentin a dû te parler de Wicked Rummers aussi exactement il y a un festival voilà Wicked Rummers fait son festival Benny Grebb est invité et moi je voulais c'était impossible que Benny Grebb s'arrête pas ici s'il venait ici à Paris à Paris bah oui c'est sûr à Benny Grebb je te passe voilà donc ensuite après Benny Grebb il y a Pete Rebign qui est un anglais qui est le batteur de Level 42 c'est un jeune et qui a été le batteur d'Inconnito aussi d'accord voilà entre temps j'essaye de me souvenir après j'ai Frédéric Marcares qui est un premier percu de l'Orchestre de Paris mais là c'est plus spécifique sur justement une masterclass autour de la Caisse Claire Classique pour aussi que les batteurs puissent avoir une passerelle aussi avec ce genre de avec pas ce genre mais avec ce ce type de percussion et d'approche de la percussion et la technique etc qui n'est pas la même que l'on emploie quand on joue de la batterie bien évidemment aussi même si ça peut marcher voilà donc pour l'instant pour l'instant il n'y a que ça d'arrêter d'accord il n'y a que ces événements là qui sont qui sont qui sont arrêtés qui sont programmés pour l'instant c'est super ce genre de choses je me dis par exemple voir cette masterclass sur la Caisse Claire Classique c'est le genre de choses qui peut aussi ouvrir de nouvelles portes développer sa créativité parce que moi je vois c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment étudié et je suis sûr que cette personne va m'ouvrir enfin si je pouvais venir m'ouvrirait des portes des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé pour la créativité aussi au delà de la technique la créativité aussi c'est très intéressant c'est intéressant mais c'est la raison pour laquelle bon il y a effectivement des écoles de musique mais c'est la raison pour laquelle Jean-Philippe Demain vient avec son frère c'est aussi de mettre en situation et à un moment donné de dire ok de faire des rythmes mais comment il s'applique avec la musique comment ça fonctionne c'est vrai que Jean-Philippe Fanfan a écrit une méthode sur les rythmes caribéens avec son frère aussi ils vont être en mesure voilà de pouvoir transmettre j'espère cette culture rythme qu'ils ont et la manière dont ça s'organise la manière comment on joue ensemble c'est ça qui est important donc c'est la raison pour laquelle voilà je multiplie entre guillemets des petites interventions comme ça justement pour qu'on sorte un petit peu du cadre simple et strict de la batterie où justement on mette plus la batterie en situation et que effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un certain nombre de choses sur internet des covers des démos des gens qui se mettent à l'endroit à l'envers c'est super mais il ne faut pas oublier effectivement que ça doit rester un instrument un instrument à faire de la musique et à faire des rythmes ouais donc il y a tout cet univers et le alors pour les personnes qui veulent aller aux événements qui veulent aller aux masterclass etc c'est quoi le mieux de te suivre sur facebook ouais oui c'est là qu'ils seront informés le plus rapidement ouais oui oui pour l'instant oui donc je mettrai le lien pareil dans l'article sinon c'est drumming lab la newsletter mais c'est plus je ne vais pas dire que les gens sont informés mais ça va être plus performant bientôt mais tout prend du temps à se mettre en place donc voilà donc c'est vrai que la page après il y a des liens sur lesquels il faut cliquer pour s'inscrire donc ouais je mettrai les deux liens et puis après ceux qui sont plus réseaux sociaux iront dessus et les autres plutôt email ça iront sur la newsletter ok super ouais d'accord benny greb et fanfan bientôt ouais c'est plutôt pas mal et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager que ce soit un événement ou une idée sur une technique c'est-à-dire partager ça veut dire que tu aimerais partager là dans cette interview est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager qui est important alors ce qu'il faut ce qui est important donc je reviens à ce qui est on va appeler ça le fonds de commerce c'est pas péjoratif encore une fois donc c'est un endroit où l'on dispense des cours comme je disais donc parallèlement aussi à tout ça j'ai créé avec deux autres personnes un cursus justement en me penchant un tout petit peu sur ce qui se faisait sur ce que aussi une des motifs enfin ce qui est important aussi dans la construction de ce lieu c'est que j'ai construit ce lieu en me disant qu'est-ce que moi j'aurais eu aimé avoir lorsque j'ai pris des cours de batterie aussi c'est une des premières motivations je le dis parce que c'est important dans le sens où dire quand tu pousses la porte d'un endroit qu'est-ce que tu t'attends à voir qu'est-ce que toi tu aurais eu aimé voir et eu aimé avoir et je me suis fait la même réflexion et j'essaye aussi de construire des choses qui ne se font pas pour amener un plus c'est quelque chose de différent c'est tout aussi important justement donc il existe depuis en plus des cours bien évidemment traditionnels on va dire cours particuliers et cours semi-collectifs bien qu'il n'y en ait moins que les cours particuliers un cursus depuis octobre dernier d'une quarantaine d'heures autour des fondamentaux rythmiques justement autour de ce qui est important de comprendre pour savoir évoluer en rythme ce cursus pourquoi il est d'une quarantaine d'heures il s'étale sur plusieurs mois on va dire aller sur une année scolaire pour que ça cause à tout le monde d'octobre à juin à raison de 4 à 5 à 6 heures par mois à peu près avec deux autres personnes en plus de moi que sont Franck Agulon et Yves Teslar Franck Agulon n'a pas trop besoin de le présenter c'est quelqu'un d'éminent sur la scène pédagogique française bien évidemment mais aussi sur la scène jazz sur la scène il fait beaucoup de séances de studio il fait beaucoup de concerts il est très impliqué dans la pédagogie il donne des cours partout dans tous les dans tous les dans tous les établissements prestigieux qui dispensent des cours de musique en France il a écrit une méthode qui s'appelle le drum book qui a employé ce mot qui a cartonné parce que c'est la méthode la plus complète c'est un vrai c'est une vraie bible voilà le travail de Franck est grand et Franck est un très très grand pédagogue donc Franck c'est un vrai coup de coeur donc il était impossible qu'on ne puisse pas faire des choses ensemble donc on s'est rejoint un tout petit peu dans la création l'élaboration de ce cursus et la troisième personne c'est Yves Teslar qui est un un grand un grand pédagogue aussi qui est obsédé par le rythme et il est prof dans une école qui s'appelle le CIM qui est une école à Paris depuis pas mal d'années et lui aussi a écrit des méthodes sur le rythme mais qui s'adresse à tous les musiciens donc une approche une approche commune du rythme donc l'idée était de créer un cursus qui parle des fondamentaux rythmiques de savoir comment les choses s'organisent en binaire en ternaire en polyérythmie etc et comment ensuite les choses vont s'organiser dans la musique voilà donc il y a un cursus qui existe d'une quarantaine d'heures il sera certainement l'année prochaine il y aura peut-être un petit peu plus d'heures dans ce cursus j'en profite pour faire intervenir quand il est possible des intervenants extérieurs nous trois sommes des intervenants récurrents mais il y a des intervenants extérieurs il y a eu Raphaël Chassin pour les gens du cursus lorsqu'il est venu faire sa masterclass et demain Jean-Philippe Fanfan viendra passer l'après-midi avec les personnes du cursus justement pour leur parler des rythmes caribéens et comment ça s'organise avec la musique il y en aura d'autres aussi c'est aussi faire profiter aux gens qui s'inscrivent et qui suivent ce cursus des intervenants extérieurs il y a Sergio Bellotti qui a passé une après-midi aussi Sergio Bellotti est un professeur de jazz à l'école Berkeley c'est un c'est un bon ami donc il vient assez régulièrement ici donc lui aussi transmet son savoir aussi aux gens du cursus voilà c'était d'essayer de construire un cursus avec des intervenants extérieurs impliqués dans la pédagogie mais impliqués aussi dans la musique et je repère le fil pour le coup pour apprendre tous ces fondamentaux rythmiques pour avoir les bases du langage du batteur voilà et puis avoir une vision encore une fois beaucoup plus grande et de se sortir parfois peut-être de choses mécaniques de choses techniques et de ne pas oublier encore une fois que c'est la musique la technique après sert à servir la musique mais sert à servir tout ça mais le mieux c'est de le comprendre donc voilà donc c'était de faire un cursus et pourquoi sur ce modèle là pour aussi pouvoir donner la possibilité aux gens qui n'ont pas le temps pour diverses raisons de s'inscrire dans un programme plus scolaire j'entends plus scolaire dans le sens où à se dire toutes les semaines il faut que j'aille là c'est tendeur de donner un petit peu plus d'élasticité à l'histoire pour que attirer des gens dont c'est déjà le métier donc qui tournent peut-être donc il y a une flexibilité aussi on essaye de s'organiser au mieux des gens qui ne sont pas professionnels qui travaillent il y en a mais qui sont à un niveau donc le niveau requis est intermédiaire et avancé donc ils ont des gens à un niveau assez intéressant qui ont envie de travailler envie de se perfectionner envie d'un certain nombre de choses qui n'ont pas eu ailleurs donc l'idée c'était c'était de construire un modèle de travail où on va donner du matériel aux gens ils vont avoir le temps de le travailler pendant le mois où on ne se voit pas et voilà donc on tourne à trois on a chacun un nombre d'heures on va dire voilà on a essayé de répartir équitablement enfin équitablement en faisant chacun une douzaine d'heures à chaque alors en cours particulier et en groupe pour que chacun s'y retrouve parce qu'il y en a qui n'avancent pas au même rythme que les autres donc voilà d'essayer de faire quelque chose de complet qui réponde à beaucoup d'attentes et surtout encore une fois faire un modèle de travail qui n'existe pas d'accord d'où ce cursus les fondamentaux rythmiques avec Yves Tesla et Franck Agulon et moi-même et avec pas mal d'intervenants extérieurs j'espère qu'il y en aura plus l'année prochaine voilà donc ça c'est voilà si j'avais quelque chose à parler c'est vraiment ça parce que ça c'est c'est un cursus qui est alléchant oui bah oui tout à fait encore une fois et voilà pareil essayez de l'enrichir pour l'année prochaine avec des ateliers en musique bien évidemment j'ai l'impression que c'est comme le deuxième niveau le premier niveau c'était de lancer cette école avec cette vision et que là tu pousses ça plus loin en proposant une pédagogie qui apparemment n'existe pas ailleurs quoi bah oui l'idée c'est encore une fois voilà c'est d'essayer de proposer des choses essayer avec le matériel qu'on peut avoir les idées qu'on peut avoir de proposer quelque chose effectivement des directions de travail moins explorées ou pourquoi il faut les explorer pourquoi voilà d'essayer de construire quelque chose qui puisse servir c'est ça qui est important enfin je trouve c'est voilà c'est peut-être montrer des nouvelles directions des nouvelles manières de travailler parce qu'aujourd'hui c'est tellement regarde on est en train on est en train de discuter quelque chose que tu vas mettre sur ton blog aujourd'hui on a accès à tout à tout et n'importe quoi à la fois donc c'est très on peut être ça peut être très déstabilisant c'est à dire qu'on peut c'est comme si on se retrouvait face à un buffet et on se disait tiens je vais prendre un peu de ça je vais prendre un peu de ça puis à la fin t'as pas mangé parce que t'as mangé tout et rien à la fois donc c'est pour ça qu'il faut essayer de continuer à être encadré et avoir une direction de travailler bien évidemment il faut aller chercher à droite et à gauche faut pas que ça coupe l'herbe sous le pied à la curiosité loin de là mais il y a tellement de choses qu'on voit de tout donc ouais il y a de tout et il y a forcément du sérieux du moins sérieux et je pense qu'aussi il y a une avec cette cette information qui vient de partout il y a une nouvelle maladie qui a dû se développer qui est de une procrastination énorme qui vient du fait de je cherche de l'information partout et finalement j'ai pas posé mon cul derrière ma batterie et j'ai fait que regarder des vidéos sur youtube ou je ne sais quoi et c'est pas comme ça qu'on progresse ou qu'on va développer son vocabulaire de batteur oui oui parce que c'est parce que quand on regarde quelqu'un quand on regarde quelqu'un sur une vidéo il explique rien donc c'est vrai que c'est toujours c'est toujours difficile mais bon il y a énormément de bons bien évidemment on peut avoir accès à un milliard de choses super intéressantes il faut savoir faire le tri il faut savoir il faut savoir ce se discipliner pour que pour que ça puisse être être enrichissant ouais que ça reste à notre service d'accord et c'est à combien du coup ce ce cursus d'un an alors je vais cette année c'est à 1500 euros ouais voilà l'année prochaine il se peut que ce soit un petit peu augmenté parce que pourquoi parce qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'heures qu'il y en a cette année et il y aura peut-être un ou deux intervenants en plus donc c'est pour enrichir dans les deux sens du terme enfin ça grossit le prix forcément mais ça enrichira le cursus donc cette année c'était 1500 euros l'année prochaine ça sera en tous les cas soit 1500 soit le même prix soit un petit peu plus cher et alors pour les là maintenant j'écoute ça ça m'intéresse je veux m'inscrire en cours d'année c'est possible ? non en cours d'année non c'est pas possible parce que là on est déjà au mois d'avril donc c'est difficile maintenant par contre c'est toujours possible si on a envie de s'inscrire au mois de novembre il y a une flexibilité à part Franck qui n'est pas sur Paris donc il faut qu'on s'organise en conséquence Yves et moi nous sommes sur Paris c'est beaucoup plus facile de s'organiser il y a des moments où les gens peuvent pas donc on essaye de faire voilà à l'arrivée il faut que tout le monde soit content mais le but étant effectivement de faire en sorte que ce cursus prenne une petite place une place un petit peu plus importante l'année prochaine avec la possibilité si on le souhaite de reconduire l'expérience entre guillemets sur deux ans c'est à dire qu'on va étendre en fait c'est quelque chose qu'on peut faire en un an mais qu'on pourra ensuite prolonger d'une année supplémentaire voilà on va aménager la suite puisque j'espère il y en aura au moins quelques-uns qui vont qui vont rempiler pour une année supplémentaire c'est pas mal parce que comme je disais ça évite les gens de s'inscrire dans des cursus plus longs où il y a vraiment une comment une sollicitation beaucoup plus quotidienne ou hebdomadaire que là c'est un partage entre on vient prendre des choses on a du matériel à travailler on s'organise pour le travailler chacun à son rythme avec cette modulation de cours particuliers de cours à deux ou à trois enfin en groupe donc c'est c'est intéressant parce que même pour quelqu'un qui veut prendre des cours de batterie comme il y en a quelques-uns ils se sont inscrits dans ce cursus là et finalement à l'arrivée on prend 4-6 heures par mois c'est comme si on venait toutes les semaines mais c'est plus encadré enfin c'est toujours un peu plus différent même si on travaille les mêmes choses c'est beaucoup plus dilué dans l'année pour les autres beaucoup plus concentré beaucoup plus sous forme d'atelier pour les gens du cursus et alors des ateliers de combien de personnes ? pour les groupes concernant le cursus ça dépasse pas ça dépasse pas 3 plus l'intervenant Franck oui oui bien sûr donc ça laisse vraiment la possibilité d'être avec l'intervenant par 4 ça dépend mais en tous les cas c'est gare plus non non c'est faut que ça reste c'est pour ça qu'il y a un mix entre les deux entre cours particuliers parce que c'est important d'avoir une personne en tête à tête pendant une heure et demie ça sera peut-être deux heures l'année prochaine et trois heures en cours de groupe en général là en ce moment c'est une heure et demie et deux heures trente ça marche un peu comme ça donc voilà c'est important qu'il y ait les deux formules d'accord mais c'est à trois ici j'ai pas j'ai pas une surface suffisante pour mettre dix batteries et puis même c'est pas l'idée c'est la raison pour laquelle tout se passe ici c'est que même quand il y a des masterclass avec des gens des gens très connus et que et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde c'est dommage mais c'est pas dommage par rapport à la philosophie que j'ai inculquée à ce lieu je vais pas aller louer une salle pour faire un truc c'est pas ma démarche elle est pas là ma démarche elle est justement pour que ça reste ça reste quelque chose de proximité pas d'exclusif mais presque c'est important c'est important sinon après on met une salle on met une scène on met on met c'est plus la même chose c'est pas le même rapport là il y a une convivialité qui s'installe c'est comme à la maison oui oui et tu disais oui quand t'as dit ça je me suis dit quand tu as dit sinon on met une salle etc et plus de place et tout ça je me suis dit ouais on devient comme tout le monde le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est ça je me suis dit bon bah ça sera comme partout voilà c'est ça et puis c'est pas voilà faut qu'on vienne apprendre quelque chose c'est la raison pour laquelle ça ne sort pas de cet endroit d'accord super c'est très intéressant et pour ceux qui sont intéressés par ce cursus encore une fois je mettrai le lien du drumming live de toute façon concernant ce cursus excuse moi je te coupe la parole mais je pense que d'ici le 15 août avril ou le 20 avril il y aura une petite vidéo de présentation et les inscriptions pourront déjà commencer donc d'ici dernière semaine d'avril début mai ou plus tard ça sera toutes les infos concernant ce cursus et en tous les cas concernant celui à venir toutes les infos seront en ligne très bien très bien n'hésite pas à m'envoyer la vidéo je pourrais la mettre sur le facebook de batteurs sans limite et sinon de toute façon le site de drumming lab est très bien fait vous trouverez le numéro de téléphone l'adresse email et tout ça c'est comme ça que je suis entré en contact avec toi il me semble sur le site j'ai envoyé un mail et puis t'as répondu rapidement donc voilà super bon bah écoute maintenant je sais ce que c'est le drumming lab j'ai envie d'y aller c'est cool est-ce que c'est ok pour toi ou il y a quelque chose d'autre qui te paraissait important de partager non je crois qu'on a fait le tour ouais on a fait un bon petit tour là je crois qu'on a fait le tour super bah voilà c'est vrai il y a des choses il n'y a pas qu'il se passe pas que des choses ici heureusement il y a plein de gens qui ont plein d'initiatives en France et ailleurs c'est vrai que il y a beaucoup il y a une vraie communauté une grande communauté de batteurs j'espère qu'il y aura de plus en plus de choses qui se feront il y a le festival Wikidrummer très prochainement il y a la bag show tous les ans qui est un événement incontournable en France je crois qu'il y a une bag show aussi enfin un événement baguetterie qui se prépare sur Marseille en tous les cas voilà il se passe il se passe des choses j'espère qu'il s'en passera plus et voilà c'est il faut que que les gens entreprennent il faut que ça vive oui oui il faut que ça vive je suis d'accord avec toi ça fait plaisir de voir ce je n'étais jamais à la bag show non plus mais j'ai vu des vidéos c'est quelque chose forcément en tant que batteur c'est un peu un incontournable aussi complètement ouais ok merci beaucoup Frédéric et donc je mettrai tous les liens toutes les références qu'on a dit que ce soit les livres le site de Drumming Lab etc je mets tout ça dans l'article ce sera très facile à accéder et merci beaucoup à toi Frédéric et à bientôt salut à plus à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501